La Bretagne c'est une région vraiment dynamique du point de vue musical donc il y a beaucoup de musiciens jeunes et moins jeunes qui puissent comme moi dans cette histoire et qui font leur musique et qui la font vivre en Bretagne et puis hors des frontières de la Bretagne parce que moi j'ai eu la chance de vraiment voyager jusqu'en Australie, Etats-Unis, au Japon et ailleurs encore avec mes chansons et ça je crois que c'est la grande force de cette musique. La harpe c'est un instrument qui avait quasiment disparu on va dire au début du 20e siècle et qui est revenu à la vie véritablement grâce à un monsieur qui s'appelle George Kochevelu qui était le père d'un musicien très célèbre et que j'admire et que je respecte beaucoup qui s'appelle Alan Stievel alors lui il a électrifié on va dire la tradition parce qu'il a permis aux oreilles des gens du monde entier et de découvrir cet instrument qu'est la harpe celtique et de découvrir même on peut dire avec d'autres personnes mais la musique celtique tout court et de la faire voyager donc on lui doit beaucoup à ce musicien là et moi je l'admire beaucoup. Je me nourris beaucoup à la tradition mais je crois que pour être vivante une tradition ne doit pas se figer donc moi je fais en fait je compose et donc je crée des chansons j'aime bien le mot folk en fait on utilise ce terme vraiment dans le sens du mot peuple faire de la musique pour les gens de la musique qui a des racines mais qui sait aussi parler aux gens du 21e siècle et c'est c'est comme ça que je me vois un peu comme une troubadour du 21e siècle